Alors avant de donner la parole à Sandra Chuyette qui nous parlera de son travail à Grenoble avec des solutions vraiment concrètes d'agir au niveau local contre la captivité animale, je voulais vous faire part des propositions que nous portons sur l'association FAS à destination du gouvernement, des parlementaires et puis de tous les élus en fait. Je rebondis également sur ce que disait Christophe Coré tout à l'heure sur l'importance je dirais du ministère de la Culture. Le ministère de la Culture, même si on va dire que ce n'est pas le ministère central, c'est plutôt le ministère de la Transition écologique qui est censé s'occuper des animaux sauvages et captifs, le ministère de la Culture peut décider de soutenir ou de mettre des bâtons dans les roues à l'avancée en matière de conditions animales. Je rappelle que le ministère de la Culture a notamment accordé des subventions racines au Cirque de la Calimaux sauvages avant la loi et qu'on l'avait d'ailleurs dénoncée. Donc nous, notre association, on demande systématiquement des entretiens avec les différents cabinets, notamment celui de la Culture, comme celui de la Recherche, qui est encore une fois à la compétence de l'aménagement du jardin des plantes. Donc on devait avoir un entretien avec le ministère de la Culture, qu'il a annulé au dernier moment. Nous renouvelons notre demande, puisqu'on souhaite avoir la position claire du ministère de la Culture sur notamment la création artistique. Alors, concernant nos propositions, donc c'est vraiment, donc je redis, notre objectif, c'est de sortir de la captivité animale et que la France, en fait, fixe ce cap ambitieux. Alors évidemment, ça mériterait une transition, mais l'idée, c'est de le dire clairement et de dire que c'est la direction dans laquelle on veut aller parce que ce n'est plus acceptable aujourd'hui d'emprisonner des animaux pour se divertir. Donc pour amorcer cette transition, ce que nous proposons, c'est d'ores et déjà immédiatement d'interdire la reproduction de tous les animaux qui appartiennent à des espèces qui ne sont pas menacées de disparition, c'est-à-dire qui ne sont pas sur la liste rouge de l'ICM. Donc, vous savez, l'ICM, l'organisation internationale, qui a plusieurs critères en termes de menaces d'espèces dans le monde. Ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, dans les parcs zoologiques, comme dans les aquariums, on a énormément d'animaux qui sont privés de liberté, alors qu'ils ne sont pas menacés. Donc, ça pose quand même une question sérieuse sur la question des parcs zoologiques. Donc, par exemple, c'était les flambres en rose, qui sont ces grands oiseaux sublimes et qui, je le rappelle, sont présents en France, en liberté, dans le sud, et qui pourtant sont massivement présents dans les eaux. Donc là, on a un véritable problème. Je rappelle qu'à l'aménagerie, il y a des flambres en rouge, donc il y a des caraïbes, et qui sont éjointés, ça veut dire qu'une partie de la reine est coupée, est coupée de telle sorte que c'est les rémiges, c'est-à-dire que ça ne peut plus repousser, ils sont mutilés à vie. Donc, la captivité animale, c'est aussi forcer les animaux et les contraindre à ne pas résister, comme ça peut être évoqué, à ne pas s'évader, parce qu'on préfère les mettre, entre guillemets, hors cage, entre guillemets, en pseudo-libertés, visiblement, en tout cas des visiteurs, et les mutilés, plutôt que de guillemets dans des cages, etc., pour les séquencer, donner de pollution, que tout va bien. Donc, cette notion nous paraît être vraiment très, très importante. Ensuite, évidemment, on souhaite la fin de toute subvention, de tout argent public adressé à la captivité animale, qui est à but lucratif. Donc, les régions subventionnent massivement la captivité animale. Dernièrement, on a eu le zoo Parrot World, qui est consacré aux oiseaux qui a ouvert il y a quelques années à l'île de France, qui a été subventionné massivement par la région de l'île de France. Mais on pourrait citer d'autres exemples, évidemment, au sein du gouvernement. La ménagerie du jardin des plantes, dont on souhaite qu'elle ferme, a reçu, sous le mandat, on va dire, la compétence de Nicolas Hulot, des aides massives, donc 12 millions d'euros pour agrandir les cages, avec des animaux qui ne devront toujours pas l'extérieur. Donc, c'est un véritable scandale. Cet argent public pourrait aller à la transition, pourrait aller à la fin des animaux, pourrait aider les refuges qui sont là, vraiment, dans une mission d'intérêt général, qui est public. Et au lieu de ça, en fait, on continue à entretenir et à retarder la fin de la captivité animale. Donc, ensuite, concernant les propositions que nous faisons, ça avait été évoqué par la députée Hans Steinbach. Évidemment, concernant la TVA, qui est un outil important, qu'est-ce que notre société choisit de taxer ? Je pense que les activités qui font souffrir les animaux doivent être taxées au taux normal, ça nous paraît être la base, c'est-à-dire 20%. Donc, Emmanuel Macron, lors du début du mandat précédent, a choisi de baisser la TVA à TESO à 5,5. Donc, au lieu de prendre un système, c'est-à-dire que vous achetez une baguette de pain ou que vous avez un doso, c'est le même taux de TVA. Donc, ça, c'est un véritable scandale. Donc, il faut absolument qu'on remonte le taux de TVA, ce qui participera, encore une fois, à avancer la transition. Et puis, ensuite, adopter des lois pour protéger définitivement les animaux. Donc, on souhaite évidemment interdire tous les animaux dans tous les spectacles. Voilà, c'est extrêmement simple. Aujourd'hui, on a une interdiction qui est partielle, en fait, c'est-à-dire que c'est que les animaux sauvages, c'est que dans les spectacles itinérants. Donc, c'est une double interdiction partielle. On voit une interdiction totale pour protéger tous les animaux. Il ne faut laisser aucun animal au bord de la route. Ils sont tous dans des situations inacceptables, en captivité pour notre divertissement, pour notre plaisir. Ensuite, fermer évidemment les parisologiques publiques. Donc, là aussi, pourquoi aujourd'hui, l'État, le gouvernement, gère des parisologiques publiques, je ne comprends pas. Je veux dire, ce n'est pas la mission de l'État de gérer la captivité animale. Donc, il faut qu'on y mette un terme. Sur la création artistique, nous proposons donc la fin de tous les animaux sauvages dressés, captifs pour la création artistique, pour tous les domaines de création artistique. Et enfin, ça a été évidemment rappelé, on a parlé très notamment à Éric Caron, pour la France Insoumise, évidemment, d'abolir sur tout le territoire français, sans aucune dérogation, les corridas et les combats de coq, parce que torturer un animal en public, c'est inacceptable. Ça n'a plus sa place aujourd'hui en France. Donc, on espère évidemment que ces mesures, nous les livrons. On souhaite évidemment que les parlementaires s'en saisissent, que le gouvernement aussi ait l'audace de les adopter et de les défendre, de les défendre, évidemment. Et donc, n'hésitez pas, vous toutes et tous qui êtes ici, à les porter, à vous en emparer et à les proposer à vos parlementaires, pour qu'ils agissent. Voilà pour les propositions que vous retrouvez évidemment sur notre site zoolis.fr.